Frères et sœurs, je vous souhaite encore bonne fête de la résurrection. Nous sommes dans l'octave. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à l'interprétation de la Bible et ce que tout un prédicateur catholique devrait savoir avant de se lancer dans cet exercice. On reproche souvent aux catholiques de ne pas connaître la Bible aussi bien que leurs frères et sœurs protestants. De nombreux protestants, en effet, sinon tous, sont capables de citer des textes de la Bible et de répondre à des questions sur leur croyance avec un verset de l'écriture à l'appui. Tandis qu'à côté, leurs frères et sœurs catholiques ne sont pas aussi pronts à évoquer des versets de la Bible pour appuyer leur argumentation. La connaissance de la Bible par les catholiques, disons-le, a augmenté de façon spectaculaire, cependant, au cours de ces dernières années, grâce à l'encouragement par l'Église des programmes d'études de la Bible ainsi qu'à l'institution d'école de théologie pour les laïcs en bien des pays. Je parle spécialement concernant l'Afrique, où il faut ajouter à cela l'effort énorme consenti par plusieurs conférences épiscopales, spécialement donc l'Afrique, en Afrique, cet effort de traduire la Bible dans les langues africaines. Mais même les catholiques ayant une connaissance approfondie de la Bible, et ils sont de plus en plus nombreux, n'ont pas toujours trouvé plus facile de discuter de la Bible avec leurs frères et sœurs protestants ou d'énoncer le fondement biblique des croyances catholiques, des convictions catholiques qu'ils aimeraient défendre ou partager. Ma présentation ici n'a rien à voir avec la question de discuter avec un tel ou une telle. Personnellement, je trouve ridicule ces discussions parce qu'elles ne font pas de nous plus croyants que les autres. Si votre apprentissage de la parole de Dieu est en vue de vous munir des arguments nécessaires pour l'emporter dans les discussions, l'effort n'en vaut pas la peine. Il faut apprendre la Bible comme la parole de Dieu qui m'aide à cultiver une plus grande connaissance de Dieu et à entretenir avec Lui une relation d'amitié forte, une relation qui me pousse à le chercher d'abord. Comme Saint Matthieu va nous le dire, chercher d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Parce que ceci n'est qu'une parenthèse. Revenons à notre sujet de départ. Il y a un principe fondamental concernant l'interprétation de la Bible que j'aimerais que nous catholiques nous retenions. Il est capital pour vous de retenir que les catholiques et de nombreuses dénominations protestantes ont des points de départ différents par rapport à l'interprétation de la Bible. Je dis bien de nombreuses dénominations pour dire que ce ne sont pas tous les protestants qui sont concernés. Mais puisque sur la toile vous avez accès à tout, il y a besoin de faire attention à tout ce qu'on vous donne. Si cela vous intéresse, sachez que durant le parcours de notre formation en vue vers le sacerdoce, nous étudions comme scénaristes bien des auteurs protestants dans les branches de la théologie. Pour parler donc des points de départ qui divergent dans la façon d'interpréter la Bible selon les catholiques et selon les protestants, je vais évoquer ici trois de ces grandes différences pour que chaque fois que vous avez droit et que vous allez chercher, vous en teniez compte. Premièrement, c'est le souci de la forme littéraire d'un passage. Et deuxièmement, c'est l'utilisation de l'Ancien Testament, la manière dont les protestants et catholiques nous étudions sur le 51 Testament. Et le troisième point, c'est le contexte de la tradition de l'Église, si importante pour nous catholiques. De nombreux protestants sont des fondamentalistes, ce qui signifie en pratique qu'ils interprètent chaque mot ou phrase de la Bible à sa juste valeur sans référence aux différences culturelles entre l'Antiquité et les temps modernes qui sont les nôtres et sans se soucier de la forme littéraire particulière d'un passage. L'Église catholique, elle, enseigne aux catholiques que la première étape de l'interprétation de la Bible est la même que les autres littératures profanes. C'est une exigence, c'est un devoir, à savoir identifier la forme littéraire dans le contexte original. Identifier la forme littéraire dans le contexte original. En plus, qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Par exemple, je tiens dans les mains le journal New York Times, par exemple. J'ai lu un article pour l'interpréter, je me pose cette question. S'agit-il d'un reportage ou d'un éditorial? S'agit-il d'un commentaire direct ou une satire? Pour cela, la bulle pourrait signifier, poser cette question. Est-ce une histoire ou une parabole? Un évangile ou un psaume? Est-ce spirituel ou biologique? Pensez par exemple à l'interprétation qui peut être faite de l'expression « être né de nouveau » Est-ce spirituel ou biologique? Être né de nouveau. Cet exercice s'applique également aux phrases. Lorsque vous les lisez, demandez-vous si elles sont littérales ou métaphoriques. Par exemple, quand on dit que quelqu'un a ri à gorge déployée, qu'est-ce que cela veut dire? Que faut-il comprendre? Il a ri à gorge déployée. Les catholiques considèrent que toute la Bible est divinement inspirée. Mais il donne un poids différent à l'Ancien et au Nouveau Testament en matière de doctrine et de conseils spirituels. Le principe catholique, ici, c'est que la révélation est progressive jusqu'au Christ. En d'autres termes, à mesure que le peuple de Dieu se déplaçait dans l'histoire du salut, Dieu travaillait avec nous selon notre compréhension, nous préparant progressivement à la pleine révélation de Jésus-Christ pour permettre à chacun de grandir dans sa relation avec lui. Certaines normes de l'Ancien Testament ne sont donc pas définitives et doivent être lues à la lumière du Nouveau Testament, l'Ancien ayant préparé le Nouveau. Un exemple serait les déclarations que Jésus lui-même a dites en Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit? Eh bien, moi, je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit? Eh bien, moi, je vous dis. La norme la plus importante dans l'interprétation catholique de la Bible est la tradition authentique de l'Église. La Bible a été donnée à la communauté croyante des disciples de Jésus et non à des individus. Et seule la communauté agissant sous la direction de l'esprit, qui est l'acteur principal, c'est seule cette communauté agissant sous la direction de l'esprit par l'intermédiaire de ce dirigeant désigné qui est habilité à définir son enseignement. Et ce dirigeant désigné, vous le connaissez bien. Vous savez tous, vous avez tous déjà entendu parler du magistère. Étymologiquement, le mot magistère vient du latin magister, qui veut dire maître. Au sens large, et je vais citer approximativement le père Philippe Louvaux, le magistère désigne l'exercice d'une compétence et d'une autorité en matière de vérité et qui s'exprime sur le mode d'un enseignement. Par exemple, le magistère désigne aujourd'hui un grade universitaire. Mais pendant longtemps et jusqu'au 18e siècle et au 19e siècle, on a pu voir coexister dans l'Église un magistère des théologiens, un magistère des pasteurs, c'est-à-dire les curés, les prêtres, les vicaires, les enseignants directs, un magistère des exégettes, ceux qui scrutent la parole de Dieu. Et avant que ce terme donc de magistère ne désigne plus qu'un seul et unique dans l'Église catholique, qui va s'écrire désormais donc avec un M majuscule. Celui auquel je veux que nous pensions dans cet entretien, c'est ce magistère-là, grand M, magistère du pape et des évêques, tel qu'il se présente aujourd'hui dans l'Église catholique. Ce magistère qui est une fonction d'enseignement des pasteurs de l'Église. Il s'agit là d'un service original du pape et des évêques qui consiste à interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise avec l'autorité reçue du Christ au nom et par le pouvoir du Christ. Tout le monde n'a pas été forcément d'accord avec ce principe et nous en voyons les conséquences dans la désunion actuelle qui avilie l'image de l'Église de Jésus-Christ. Cette image, cette Église qui devait être pourtant une. Certains protestants demandent alors, demandaient et demandent encore alors, pourquoi ne pas s'en tenir à l'Évangile? Pourquoi chacun ne serait-il pas juge de l'interprétation à donner des textes de l'Écriture? On sait que les réformateurs du XVIe siècle avaient choisi pour devise « sola scriptura », c'est-à-dire l'Écriture seule. C'est-à-dire l'Écriture seule compte. Dans une telle option, ils ne connaissaient aucun rôle normatif à la tradition ecclésiale telle que le réclame l'Église catholique et notamment aucune reconnaissance normative à l'enseignement qui émanait d'une structure magistérielle, qui émanait de l'autorité. Alors que le catéchisme de l'Église catholique affirme que la sainte tradition et la sainte Écriture et la sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu. Tradition et Écriture, un unique dépôt en lequel, comme dans un miroir, l'Église qui chemine contemple son Créateur et contemple Dieu qui est la source de toutes ses richesses. C'est l'enseignement du catéchisme de l'Église. Et l'Église nous rappelle par ce principe que cette parole de Dieu ne nous parvient que par la médiation de l'Église. Les textes que nous lisons dans la Bible que nous méditons par jour ou hebdomadairement ne viennent pas directement du ciel. C'est l'Église qui les a écrits, qui les a accueillis comme paroles de Dieu et qui les a intégrés dans ce qu'on appelle au canon des Écritures. C'est l'Église qui les a traduits, qui les a recopiés, qui les a imprimés, qui les a commentés. La Bible n'est pas tombée tout d'un bloc du ciel. Si donc, c'est l'Église qui a produit les Évangiles, c'est tout à fait normal de se fier à l'Église pour en comprendre le sens et pour en écarter les interprétations complètement souvent erronées ou contraires au message de Jésus. C'est précisément la raison d'être du magistère, le magistère des évêques et du pape. Celui de maintenir l'Église dans la pureté de la foi transmise par les apôtres. L'Écriture et la tradition elles-mêmes dans les documents où elle s'est déposée ont besoin d'être interprétées. Et l'histoire montre notamment ce qui peut être fait de l'Écriture lorsqu'elle est détachée de la communauté de foi, de la communauté qui la célèbre, qui la lit, qui l'interprète. De la communauté de foi qu'elle contribue à engendrer et à nourrir. Quand on les détache, il y a un danger. Mais pour être nécessaire et important, le rôle du magistère ecclésial n'en est pas moins relatif. Parce que le magistère ne peut pas s'exercer de manière solitaire. Parce qu'il ne peut pas se substituer à la parole de Dieu. Et parce que l'histoire, comme la théologie, nous dit que cet instrument est un instrument fragile et faillible. Je ne suis pas en train de dire qu'un évêque peut de son chef interpréter et dire ce qu'il veut. Non, c'est dans la collégialité. Le magistère hiérarchique du pape et des évêques ne peut pas s'exercer de manière solitaire, indépendamment des autres lieux théologiques qui contribuent à éclairer la conscience de chacun. Si le magistère est seul à pouvoir proposer une interprétation authentique et faisant donc autorité pour les croyants, il n'est jamais seul dans son travail de discernement. Dans son travail de scruter et de sonder le sens des écritures et de la tradition, le magistère s'en acquitte lui-même au sein de l'Église en bénéficiant non seulement du travail des exigètes, qui sont des spécialistes et des théologiens, mais aussi de ce que l'écoute croyante des fidèles a perçu de cette parole de Dieu qui lui est transmise. Donc c'est une complémentarité et c'est ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Malgré toute l'importance que l'Église accorde au magistère, il est à rappeler que ce magistère du pape et des évêques n'est pas à comprendre comme étant au-dessus de la loi, au-dessus de la parole de Dieu, mais comme seulement étant à son service. Ce n'est pas pour être au-dessus et faire ce qu'on pense, mais être au service de la parole de Dieu. Ainsi, l'Église lit la Bible dans le contexte de la tradition d'interprétation à travers les siècles qu'elle a traversés, afin d'en repérer les constantes. En Jean 13, par exemple, Jésus a émis un mandat fort. Il a dit, « Si vous me considérez comme votre maître et Seigneur, vous devez m'imiter en vous lavant les pieds les uns des autres. » On connaît bien cette phrase. Rien dans la Bible n'indique que cela puisse être pris de manière métaphorique. Rien. Comme signifiant un service d'amour. Il n'y a rien qui le dit. C'est seule la tradition de l'Église qui a le pouvoir de justifier que cette parole peut s'interpréter comme un appel au service. L'abbé Jérôme Caudel, supérieur à l'abbé de Soubiaco, pense que les difficultés rencontrées par les catholiques et les protestants pour discuter de la Bible souvent proviennent non pas d'un manque de connaissance de la Bible, mais surtout d'approches différentes de l'interprétation de la Bible. La manière dont les deux côtés voient comment la Bible doit être interprétée. C'est d'où viennent les problèmes. Les évangiles ne sont pas des biographies, mais des témoignages. Ils témoignent à partir de certains faits et événements historiques choisis que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu qui révèle le Père et apporte le salut à un monde déché. C'est tout. Ce n'est pas une narration, un reportage. La vision du mystère et de la signification du Christ, inspirée par la foi, jette une lumière nouvelle sur chacun des mots et événements de la vie du Christ. L'intention des évangélistes, Marc, Matthieu, Luc ou Jean, était d'enregistrer les actes et les enseignements de Jésus dans la mesure où ils avaient une signification et une pertinence pour soutenir la foi de communautés ecclésiales précises et particulières que l'on connaît, dont on peut étudier encore aujourd'hui historiquement l'existence. Donc, de leur temps. Pendant les 17 premiers siècles de l'ère chrétienne, les croyants ont plus ou moins tenu pour acquis que les Saintes Écritures rendaient fidèlement et précisément compte de la vie du Christ. Ses actions, ses enseignements, son ministère, sa passion et sa résurrection d'enclément. Mais à l'aube du siècle, des siècles de lumière, au 18e siècle, beaucoup ont commencé à mettre en doute la véracité des écrits sacrés et ont soutenu que les évangiles étaient des constructions de la proclamation de foi de l'Église primitive et donc historiquement suspectes. Cette position sceptique a été condamnée à plusieurs reprises par l'Église catholique qui affirme avec force que les livres de l'Écriture sainte enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir confiée aux Saintes Écritures. C'est une vérité que Dieu a voulu que ce qu'il veut nous passer soit inscrit dans les Écritures. Cette affirmation nous amène à une brève considération de l'enseignement de l'Église sur ce qu'on appelle l'inhérence, l'infaillibilité publique. Comme tous les livres de la Bible ont été composés par des écrivains humains sous la direction de l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont vraiment Dieu comme auteurs et communiquent sans erreur tout ce que Dieu entend nous révéler par l'intermédiaire de la parole mise par l'Écriture. Mais nous retiendrons que l'Écriture reste une source crédible et digne de confiance sur ce que nous devons croire et sur la façon dont nous devons mener notre vie. Cette vie doit être menée lorsque la parole de Dieu est lue dans le cadre qui respecte ce que la tradition vivante de l'Église nous enseigne, qui fait de la Bible un guide sûr pour notre salut. Nous devons interpréter soyeusement les textes selon les conventions littéraires de l'époque. En considérant le genre, la forme, le style et le contexte historique, on ne peut pas prendre un texte et se mettre à l'expliquer sans tenir compte de tout ce que je viens de citer. Cela exige une approche priante et studieuse des Écritures et souligne la nécessité d'une orientation et d'une supervision de la part de ceux qui peuvent nous aider, des dirigeants, des autorités de l'Église. La Bible ne s'interprète pas tout seul et toute seule. L'Écriture s'interprète lue et interprétée à la lumière du même esprit qu'il a écrite. Les Écritures sont le produit de l'Église vivante et la Bible est le produit de l'Église vivante. Au moyen de la Sainte Bible, Dieu parle à l'homme ou à la femme d'une manière humaine. Et pour interpréter correctement cette parole qu'il a donnée, le lecteur doit être attentif à ce que les auteurs humains qui ont reçu et qui ont mis par écrit ce texte ont voulu vraiment affirmer ce à quoi Dieu a voulu nous révéler par leurs paroles. Ainsi, les catholiques qui cherchent à discerner la vérité des évangiles doivent garder à l'esprit la distinction critique entre une interprétation littérale, ça veut dire ce qui est réellement voulu par l'auteur, et une interprétation littéraliste, c'est-à-dire qui se concentre sur les mots eux-mêmes plutôt que sur leur signification sous-jacente de l'Écriture. Et c'est en cela souvent que les divergences apparaissent entre la vision de l'Église catholique et certaines autres dénominations protestantes. Il faut éviter de faire dire au texte de l'Écriture ce que vous voulez qu'il signifie. Le fait de ne pas connaître le contexte d'un texte, le fait de ne pas maîtriser le jeu des traductions, le fait de n'avoir aucun égard aux exigences de la critique littéraire, des comparaisons sémantiques, conduisent souvent certains prédicateurs aujourd'hui, chez les catholiques je parle de nos frères, c'est ce qui m'intéresse, à aller de travers. Les catholiques doivent aller avec prudence. Et savoir se faire aider s'ils veulent donner un enseignement droit, en sachant que c'est l'autorité qui peut interpréter et qui peut aider à mieux comprendre, pour éviter de s'égarer dans l'ignorance ou la fantaisie de s'adonner à des libres commentaires de la parole de Dieu, servant bien souvent aux fidèles des leçons de morale que je dirais saupoudrées par une fine couche de spiritualité. Il faut faire attention, faites-vous assister, faites-vous aider. Cette critique s'adresse surtout aux nombreux prédicateurs catholiques qui pilulent aujourd'hui et qui, par le trichement des médias sociaux, distille à volonté des enseignements bien souvent dénudés de la richesse de l'interprétation de l'Écriture acquise par des siècles de recherche et qui fait la spécificité de l'approche catholique des Saintes Écritures. Je ne donne pas cet entretien pour décourager certains de nos vaillants laïcs qui se sont sentis appelés à prêcher et qui s'y adonnent avec cœur et acidité et abnégation. Je partage cet entretien, je partage avec vous cet échange pour rappeler ce qui a nourri pendant plus de deux millénaires cette Église que vous aimez. Toujours soucieuse de puiser à la vraie source et de nourrir son peuple d'une nourriture saine et non corrompue par des interprétations biaisées souvent plus préoccupées de coller aux besoins des récipiendaires de l'enseignement donné. Il faut faire attention pour éviter de tomber dans ce piège. Interpréter la parole de Dieu n'est pas un exercice aisé et c'est consciente de cette difficulté que l'Église catholique a mis du temps avant de laisser entre les mains des fidèles le livre de la Bible. Une lecture littérale de la Bible peut passer à côté de son objectif principal qui est de nourrir l'individu qui la lit. Je ne suis pas ici pour encourager à faire marche arrière parce qu'on a fait des avancées. Je ne suis pas ici pour dire qu'il faut laisser seulement la Bible qu'aux spécialistes. Je fais ce partage pour attirer l'attention de tous seulement sur la prudence à avoir et le souci à entretenir pour se nourrir sereinement avec la parole de Dieu au lieu de s'intoxiquer. Parce que dans la parole de Dieu, on peut tout trouver et tout justifier. A partir d'aujourd'hui, je vous invite à faire attention à tous les enseignements qui vous sont proposés, surtout à travers les vidéos dont on constate l'engouement des centaines, voire des milliers. Généralement, chaque prédicateur va faire l'effort de partir d'un thème biblique. On choisit un thème en puisant un verset biblique. Mais observez bien. Vous verrez que ce thème, qui est souvent un passage biblique connu ou non, peut être complètement élidé. Et la suite du développement, la suite de la prédication, n'a plus rien à voir avec ce thème. Certaines prédications deviennent des commentaires passe-partout et on n'a pas besoin d'un bagage particulier pour s'y adonner. Je dirais que tout le monde peut s'y lancer. La parole de Dieu est tellement riche et inépuisable que la laisser de côté pour donner aux gens ses propres convictions de la vie est tout sauf catholique. Et j'invite les prédicateurs catholiques à faire attention. Notre Église est riche de tout le contenu légué par l'enseignement des pères de l'Église, de tout le contenu légué par les écrits des saints pour que nous croyions mieux faire aujourd'hui en laissant de côté ce travail pour espérer nourrir le peuple. À force de ne plus rien voir avec la traditionnelle interprétation de la Bible, le prédicateur catholique aujourd'hui finit par tomber dans ce qui est à la mode, c'est-à-dire dans la posture, le plaisir de prodiguer aux gens ce qu'ils désirent entendre. On parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de la théologie, de la promotion. C'est pour cela que l'on peut accepter, que l'on peut faire accepter à un chrétien que dans les jours qui suivent cette prédication que tu es en train d'entendre, ta vie va complètement changer. Ainsi, on proclame l'enterrement du célibat sans enseigner qu'il faut obligatoirement d'abord demander pardon à tous ceux et à toutes celles dont on a blessé l'amour, dont on a trahi l'amour. Ainsi, on peut enseigner que vous qui êtes en train de mentir, vous allez devenir riches sans d'abord au préalable vous faire comprendre le sens biblique du travail qui est un appel à collaborer à l'œuvre immense de Dieu entreprise. C'est ainsi qu'on peut vous dire que vos ennemis seront vaincus alors que vous devez d'abord prier pour leur conversion. Bref, cette caricature pour montrer que c'est possible de nourrir les chrétiens de la vraie sève de la parole de Dieu en puisant dans le trésor de notre héritage et qu'il est nécessaire de s'appliquer à se former avant de s'engager dans une telle mission si l'on veut bien rapprocher les fidèles chrétiens de la vraie source. Le cri de la réforme protestante au XVIe siècle était sola scriptura, c'est-à-dire on en a parlé par l'écriture seule. En dehors de la Bible, rien ne peut aider. Et Luther qui en a porté la responsabilité créant que les traditions ecclésiastiques qui se sont développées au fur et à mesure que les premiers chrétiens cheminaient, il a eu peur, y compris les rituels des sacrements et les enseignements des autorités ecclésiastiques de tous ces siècles passés, il a eu peur que cela n'obscurcisse la centralité de l'écriture en tant que parole révélée de Dieu. Le magistère catholique lui a répondu que l'écriture perd de sa centralité s'il est mal expliqué. Il lui rappelle aussi que l'assemblage des parties diverses de l'écriture n'a été possible que grâce au travail de la tradition. Si un catholique désire donc se vouer à la prédication aujourd'hui, il ne doit pas se laisser fasciner par des façons de prêcher qui l'éloignent de sa base. Face à Luther, les autorités catholiques ont réagi avec prudence, insistant sur le fait que la Bible doit être traduite, enseignée et interprétée avec autorité de peur que le chrétien ordinaire ne soit égaré par l'ignorance ou en s'adonnant à la fantaisie parce qu'on peut comprendre de toutes les manières possibles ce qu'on lit dans la Bible. Donc c'est une prudence qui est d'actualité car il suffit de voir sur YouTube ou sur Facebook la manière dont certaines personnes se lancent dans l'interprétation des versets qui sont pour eux les thèmes phares de leur enseignement sans savoir pourquoi cette phrase a été dite, comment elle a été dite, comment elle a été mise par écrit, comment on l'a recopiée, quelle a été la langue principale de base et l'évolution des traductions qui sont comme on dit souvent des trahisons. Donc c'est un devoir pour nous qui avons ce désir de nourrir les fidèles, de nous attacher à ce qui a fait notre force et qui a fait que cette Église a traversé des millénaires en enseignant et en décidant toujours la nourriture saine qui rend fort et qui rapproche véritablement du Christ. Soyons vigilants pour ne pas nous laisser entraîner dans la tentation d'enseigner ce qui plaît, d'enseigner ce que les gens attendent, mais de dire la parole de Dieu dans la radicalité de sa dureté et de sa suavité aussi. Elle est suave, elle est bonne, elle est douce, mais elle est adonnée dans toute sa vérité, sans l'écorner, sans l'édulcorer. Il ne faut pas l'amener à nos propres prismes, mais il faut la dire telle qu'elle est, il faut la transmettre telle qu'elle a voulu être comprise en tenant compte de l'interprétation qui est mon appel aujourd'hui. Je vous invite, frères et sœurs, vous qui savez vous faire entendre par des milliers, par le canal de ces médias, à avoir la patience nécessaire, la curiosité intellectuelle nécessaire pour vous former et vous mener du bagage qu'il faut pour nourrir sainement toutes ces populations qui vous écoutent. Faites attention, le service dans l'église, la vocation de prêcher dans l'église est un service, c'est un ministère. on ne se l'invente pas, on ne se l'ordonne pas, on ne se le donne pas, on le reçoit. Faites-vous accompagner, faites-vous assister, comme cela, vous serez éclairé et de la meilleure manière qui soit, vous pourrez être efficace dans ce désir de prêcher et de partager, ce désir de ramener à Jésus toutes ces âmes que vous aimez. Alors, l'interprétation est très importante pour cerner la parole de Dieu, la comprendre, la prendre pour soi avant de la proposer. Que le Seigneur vous bénisse et vous rejoigne dans votre soif de le connaître à travers sa parole. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.